Bonsoir. Ravie de vous retrouver et très envie, sans plus tarder, de vous souhaiter une grande année pour toute la musique, pour l'opéra, pour le lyrique, et pour toutes les disciplines, pour toutes les variétés en principe, peut-être de Monaco. Merci beaucoup, ça c'est important, les variétés, les musiques, l'opéra, c'est essentiel. Évidemment, c'est notre métier, mais aussi nous considérons que c'est essentiel pour tout le public qui habite ici et aux alentours. C'était la première saison complète, première saison pleine pour Cécilia Bartoli, la nouvelle directrice de l'opéra. Une saison où elle voulait quand même mêler à peu près tous les genres, on a bien compris. Alors, évidemment, notre genre de base, c'est l'opéra. Donc, elle a fait une première saison en 2023 qui s'est terminée en été, avec des opéras, mais aussi avec des concerts. Et là, la deuxième saison, elle a commencé au mois de novembre et on va terminer au mois d'avril. Et cette deuxième saison, effectivement, on a eu de l'opéra, on a fait le Requiem de Verdi au mois de novembre, au Grimaldi Forum et comme highlight, je dirais, le fantôme de l'opéra, maintenant au mois de décembre, ici à la salle Garnier. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire qui sort un peu du répertoire habituel, effectivement, de ce qu'on fait dans un opéra. Et l'opéra Garnier qui reste une place à lieu mythique dans l'histoire de la musique et de l'opéra. Absolument, absolument. C'est mythique, c'est d'une beauté à couper le souffle et c'est une salle légendaire. Je dirais que tout ce qu'ils ont vécu cette salle, tout le monde qui est passé par ici, c'est quelque chose qu'on respire quand on arrive à la salle. Et puis, elle est belle comme tout. Voilà, elle est belle comme tout. On l'aime. C'est vrai que c'est l'une de nos salles préférées ici, en France, et on peut le comprendre. On parlait, vous avez mis l'accent sur la lettre E l'an dernier, par exemple, en présentant la saison. Je me souviens bien, vous avez parlé d'exigence, d'énergie et d'éthique professionnelle aussi. Tout a été respecté ? Oui, je pense qu'absolument. Oui, 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 oui. On a fait, on a eu beaucoup de travail. On a dû soulever des défis importants parce que c'était beaucoup de choses qu'on a fait pour première fois. Je pense que créer surtout cette coproduction du Fantôme de l'Opéra, c'était quelque chose de très, très important pour nos équipes. Et puis après, on a tout d'abord voulu vendre 20 représentations. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en principauté pendant les jours de fête. Avant, l'Opéra n'était pas ouverte pendant les jours de fête du mois de décembre. Bien sûr. Donc, on a dû créer des structures nouvelles pour communiquer, pour raconter, pour que les gens se passionnent, pour qu'ils viennent. Et je dois dire, la salle était pleine. Elle était pleine pour toutes les 20 représentations à 100%. Ça, c'était la grande joie pour nous. Une grande réussite. Après le grand travail qu'on avait fait. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression qu'on démocratise, je n'aime pas trop ce mot, mais c'est vrai que ce n'est pas un spectacle ancien. Peut-être que les jeunes sont réfractaires souvent pour aller voir de l'Opéra. Vous l'avez dit, on peut venir masquer maintenant, on peut même découvrir de nouvelles technologies. C'était le cas dans Don Carlo, par exemple, avec ces murs d'images assez incroyables. Alors, nous considérons qu'évidemment, il n'y a pas de limite d'âge ou qu'il faut venir, avoir passé un certain âge pour venir à l'Opéra. C'est quelque chose qui peut et devrait passionner les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux. C'est pour tout le monde. Avec le Phantom of the Opera, qui évidemment, c'est un genre un peu différent parce que c'est sonorisé. C'est une autre manière de chanter. Mais on a voulu aussi qu'un public qui, d'habitude, a peut-être un peu plus de respect, de prendre des places et de venir à la salle, de voir qu'il n'y a pas de problème. C'est beau, c'est intéressant tant qu'on... Il faut que ce soit accessible, effectivement. On passe un bon moment, il faut venir et puis on peut aussi venir pour un opéra, effectivement. Bien sûr. Magdalena, je ne voudrais pas quand même conclure sans parler de l'avenir. Nous sommes, on s'est souhaité les bons voeux en 2024. Est-ce qu'on aura encore la joie de revoir Cecilia Bartoli sur scène, la mezzo-soprano ? Est-ce qu'on va avoir des grandes surprises ? Est-ce qu'on peut divulguer quelques grandes dates 2024 ? La fin janvier, Cecilia Bartoli va être sur scène avec Giulio Cesare, un autre opéra de Händel. D'accord. Très, très belle, de la très, très, très belle musique. On va faire encore trois opéras. Donc Giulio Cesare au mois de janvier. En février, un diptyque avec de la musique de Mascagni, Cavalleria Usticana et Giannis Kiki. Et on va terminer en mars avec La fille du régiment dans une nouvelle production de Jean-Louis Grinda. Et nous allons avoir des concerts aussi. Fin mars, Cecilia va faire un récital avec le grand pianiste chinois Lang Lang. Ça va être un moment magique. Ils s'entendent très, très bien. Ça va être quelque chose de très spécial. Et nous terminons la saison le 7 avril encore avec quelque chose unique, une création dans tous les sens. Parce qu'on l'a appelé spectacle lyrique, Cecilia Bartoli avec John Malkovich. Sur scène, avec orchestre, dans une soirée de théâtre, de musique, mais aussi avec de la musique baroque accompagnée par les musiciens du Prince. Merci d'avoir pris du temps pour nous de nous parler de 2023 et de cette fabuleuse année 2024 qui ne fait que commencer. Merci à vous. Merci beaucoup et à bientôt.